Musique Bonjour tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire mes cadeaux d'anniversaire de 18 ans Alors Je tiens juste à faire le disclaimer habituel de toutes les youtubeuses C'est à dire que je fais pas cette vidéo pour me vanter C'est juste pour vous montrer mes cadeaux Cette vidéo est pas du tout pour me vanter Même si j'ai eu des très très gros cadeaux Je tiens à le dire tout de suite Par rapport à mes autres anniversaires Mais voilà c'est juste que pour moi Vraiment la valeur d'un cadeau c'est pas forcément son prix J'ai relativement la valeur de l'argent Pour ceux qui penseraient le contraire Je fais pas mal de babysitting Voilà j'ai Quelqu'un de très 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 économe Mais à mes anniversaires j'aime bien recevoir des cadeaux Plutôt qu'un chèque Parce que je trouve que ça reste beaucoup plus Et donc Voilà si vous aimez pas ce type de vidéo Je peux très 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 bien comprendre Mais juste ne les regardez pas Néanmoins je sais que ce genre de vidéo plaît énormément sur youtube Donc je pense que Beaucoup de gens sont curieux Et puis ça peut carrément donner des idées Donc le premier cadeau que j'ai reçu C'est une bague Je vous mettrai des petits plans Donc c'est une bague Pandora J'étais allée à la boutique Pandora Parce que Enfin je savais à peu près que j'en voulais une Pour faire la taille Il m'avait dit taille 52 Et en fait c'est taille 50 Donc j'ai dû aller rééchanger Elle est vraiment magnifique J'ai parlé un peu avec une vendeuse Et j'ai étudié un peu la question Pour moi acheter une bague directe en argent C'était pas possible déjà le prix Et je pense que je suis trop jeune Et je veux me faire ce Enfin je veux pas avoir ce genre de cadeau peut-être Dans quelques années Et les bagues Pandora me paraissent pas mal Franchement La vendeuse elle m'a dit Qu'elle la portait depuis 3 ans Qu'elle la mettait pour se clavier les mains Et elle était un peu noire sa bague Mais c'est quand même assuré pendant 2 ans Donc je trouve que c'est relativement correct Et elles sont vraiment magnifiques J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos Ensuite on va passer à un petit cadeau Assez personnalisé C'est moi qui ai mis les photos Parce que ma soeur m'en avait imprimé pour mon anniversaire Juste petit truc D'habitude je fais pas ça Mais là en fait on a fait une fête de famille C'est pour ça que j'ai reçu beaucoup de cadeaux Mais en règle générale Je fais juste mon anniversaire Avec mes grands-parents Et mes parents Et mes petits-parents Donc c'est un cadre comme ça Qui m'a été offert par ma tante Et donc là c'est moi et mon cousin Quand on était petit Et là c'est moi Quand j'étais petite Et donc c'est un cadre Je sais pas trop d'où il vient Mais un peu doré Et je vais l'afficher dans ma chambre Mais j'ai clairement plus de place dans ma chambre Donc ensuite le prochain cadeau C'est un cadeau Qui me fait trop trop plaisir Bon je savais que j'avais reçu pour ça Parce que c'était moi qui l'avais commandé Donc c'est de Mes grands-parents Enfin la plupart de ma famille en fait Et c'est un sac The Couples Il est juste dingue C'est un Stella Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu Il est comme ça Et il est juste magnifique Donc il est doré Pour la petite anecdote En fait je voulais un objet comme ça Un peu classe entre guillemets Parce que je me fais jamais plaisir Sur les fringues Enfin à chaque fois je récupère des objets Enfin des vêtements de ma famille Où j'achète à Emmaüs J'avais d'ailleurs trouvé une jupe The Couples A 3 balles Donc Et en fait J'ai toujours un peu trouvé ça ridicule D'acheter du luxe Je vous l'avoue Mais ces derniers temps Comme beaucoup de gens je pense J'ai commencé à m'y intéresser Ça peut Enfin ma raison va peut-être paraître étrange Mais J'aimerais bien m'inscrire un peu Dans une démarche plus minimaliste Et j'avais tendance à acheter en grosse quantité Et à chaque fois à favoriser des prix hyper bas Et donc j'achetais en énorme quantité mes vêtements Et en fait je me suis dit Si t'achètes Enfin si tu reçois un cadeau cher Je sais que j'en prendrai soin Et je sais que la valeur Elle sera peut-être plus grosse pour moi Je sais que ça peut paraître ridicule Mais je fonctionne vachement comme ça Vraiment Ce sac est je trouve Assez cher Pour moi Peut-être que pour les passionnés de luxe Il paraîtra pas cher Et les gens considèrent Que c'est pas du vrai luxe Parce que je crois que c'est considéré Comme du semi-luxe The Coupels Mais sincèrement Mettre 2000€ dans un sac Yves Saint Laurent Même si je comprends Bah genre je pourrais jamais Je pourrais jamais le faire Du moins pas avec de l'argent qu'on me donne Peut-être avec un salaire à moi Mais voilà Et puis le dernier point Qui m'a convaincue C'est que Je trouve que c'est vraiment des objets Qui restent dans le temps Par exemple Mon sac mon champ Il appartenait à mon arrière-grand-mère Et je l'utilise tous les jours Et je me dis Je pense qu'à son époque C'était à peu près considéré Pareil comme du semi-luxe Et si moi Je l'utilise encore maintenant Bah c'est assez Dingue Je sais que j'ai pas à me justifier Mais je trouve ça quand même important Et voilà C'était une occasion J'en recevrai Je pense plus jamais De comme ça Mais voilà Il est doré Il est trop trop beau Je l'ai pris un peu original Parce que je m'habille hyper sobre Et Pour ceux qui s'intéresseraient vraiment au modèle La chaîne est assez lourde Moi c'est ce que je voulais Il existe en d'autres couleurs Mais j'ai vu très peu de gens Avec le doré L'intérieur est assez cool J'ai de la place pour mettre ma caméra Donc c'est trop trop bien Et que dire de plus Ensuite je vais passer à des cadeaux Que m'ont fait mes parents En fait mes parents ils m'ont offert 18 cadeaux Donc j'ai pas les 18 là Mais c'était des cadeaux plus ou moins gros Mais surtout des cadeaux à valeur sentimentale Donc premier truc que j'ai eu C'est une figurine Harry Potter Avec Dobby Je trouve le Dobby il est pas très beau Mais par contre Harry Potter c'est trop drôle Parce qu'en fait il a le bras en écharpe Parce que moi je m'étais cassé l'épaule Et pour ceux qui le savent peut-être ou pas Je suis fan 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 d'Harry Potter J'ai eu une Wonder Box d'anniversaire Et dedans je peux par exemple Aller prendre un café avec un de mes potes Enfin un brunch Enfin un truc comme ça C'est pas en mode pour prendre des hôtels Mais c'est trop cool parce que C'est vraiment un truc que j'avais envie de tester Les Wonder Box pour voir si ça vaut le coup Et souvent j'aime pas mettre trop mon argent Dans des restos et tout Donc là ça me permet d'y aller sans dépenser Un autre cadeau que mes parents ont fait C'est un t-shirt comme ça Apparemment ma mère le trouvait mignon Tac 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 Il vient de Etam je crois C'est marqué Peanuts Donc voilà il est trop chou Je vais plutôt m'en servir comme pyjama Parce qu'il est un peu petit Mes parents m'ont offert plein de petits cadeaux Comme je vais vous montrer Et je trouve ça cool Si vous avez pas un énorme budget Pour un de vos potes Moi souvent c'est ce que je fais Bah genre je vais dans des magasins Pas très cher mais j'achète plein de choses significatives Et c'est beau Je trouve que parfois c'est plus fort Qu'un gros cadeau Que tout le monde a Et qui est pas personnel Donc ils m'ont offert un livre sur Des quartiers au Maroc Parce que je vais y partir Ensuite ils m'ont offert trois petits trucs comme ça Donc des crayons de couleur Des petits stylos comme ça Et du chocolat Parce que c'est toujours des trucs que je vole Au reste de ma famille Ensuite ils m'ont offert Il faut que je le lise Un livre sur les fautes d'orthographe Parce que c'est mon gros défaut Mais il y avait des trucs Qui étaient pas forcément des cadeaux Vous voyez c'était privé de jokes Et je sais pas où sont les autres Mais j'ai eu une enceinte Donc c'est une reconditionnée Astuce vraiment Achetez vos enceintes reconditionnées Mon père est un grand grand fan d'enceintes Et on achète toutes nos enceintes reconditionnées Enfin ça nous a jamais posé problème Même les très grosses Là c'est la grise de la Comment ça s'appelle ? La 4 La JBL 4 Ma soeur a la même Donc je l'ai testé plein de fois Et je pense que c'est la meilleure Elle va sous l'eau Et elle est vraiment 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 dingue Et pareil j'en avais vachement envie Et le gris j'adore Je sais pas pourquoi j'adore la couleur Ensuite ma marraine m'a offert un cadeau Auquel je ne m'y attendais pas du tout J'étais très très étonnée Mais je suis contente Donc c'est un stylo plume D'une marque italienne Je mettrai le nom là Parce que sinon mon copain va se moquer de mon accent Hop Donc c'est un stylo plume C'est vous voyez des stylos Qui sont censés être grave grave mieux Je vais pas vous mentir J'écris pas trop au stylo plume Néanmoins je suis vraiment hyper contente de ce cadeau Parce que ça a grave une valeur significative Déjà j'ai toujours voulu écrire un livre Et je trouve ça trop trop cool En plus Je sais pas genre je me dis Un jour j'arriverai peut-être à un job Et je serai trop contente d'écrire ma signature Avec un stylo plume Comme ça Il est trop trop beau Il est blanc Juste rien que Que la boîte est magnifique Alors vraiment je suis hyper contente Je crois que c'est tout Quand même J'ai eu assez de cadeaux C'est Oh non non Je vous montre juste ma petite soeur Elle m'a fait une petite plaque Comme ça Trop mignonne Et puis mon auteur Elle m'avait fait un montage Pour mon anniversaire C'est mon copain Qui m'a offert une banane Alors peut-être que vous l'aurez compris J'adore mixer les styles Donc voilà Dans un sens j'ai un sac Qui fait au maximum luxe Et puis Dans un autre J'ai un truc qui fait un peu Streetwear J'aime beaucoup les bananes Néanmoins je les porte vraiment En mode Avec une tenue assez classe Et je trouve que sur moi Ça passe relativement Même si on aime pas trop les bananes Et vraiment J'aime beaucoup Elle est très jolie Elle est hyper grande Genre vraiment Et quand je pars en voyage Et tout Je trouve ça hyper hyper pratique Par contre j'aime bien Les bananes Genre assez discrètes Genre là il y a le petit logo Mais en soi Ça va encore Et elle est grave facile à porter Je les porte comme ça Avec un haut noir Et ça se voit pratiquement pas C'est juste hyper pratique Quand tu transportes de l'argent et tout Par le moment C'est un truc que je vous conseille En concert Mais en concert C'est trop bien D'avoir une banane Genre vraiment Donc j'espère que ça vous aura plu Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos J'espère que cette vidéo Ne vous aura pas trop énervé Mais vraiment Encore une fois Je suis hyper contente De ce que j'ai eu C'est un truc de dingue Et je sais que je vais vraiment Prendre soin De tout ce que j'ai eu Énormément Et je suis vraiment Trop trop contente Donc je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye la mif Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501